Et salut à tous, c'est Ivan L, bienvenue dans ce Let's Play Trails of Cold Steel 4. Précédemment, nous avons réussi à atteindre le petit village d'Alster, un village qui va être l'étape finale de notre voyage dans la province de Lamar. Alors, donc voici Alster. Ouais, c'est plutôt calme, plutôt tranquille, comme mon frère le disait. Ouais, là on est vraiment en pleine cambrouse. Ça rappelle des souvenirs. Tu as déjà été ici ? Ok, apparemment pendant une mission au moment de la guerre civile. On ne l'a pas vue, mais... D'accord, d'accord. Et il y avait également l'ancienne Class 7 au même moment. Ça devait être après l'histoire du jeu, je pense. Ouais, puisqu'ils ont travaillé ensemble et à la base ils étaient ennemis. Mais à la fin du jeu... À la fin du jeu, non, donc... Ça devait être à ce moment-là. Ok, ouais, il y a encore pas mal de choses que je ne sais pas par rapport à Rin et tout. Ouais, les autres c'est pareil, hein. Mais quand même, vous le connaissez plutôt bien maintenant. Ok. Et donc, nous avons retrouvé Sandy. Forcément, elle était rentrée chez elle. Ok, donc avec tout ça, on aura retrouvé quasiment tout le monde pour le moment. Donc, ouais, on est bel et bien dans la taverne qui est donc... Enfin, qui appartient à sa famille et tout ça. Et donc, voilà, content de savoir que tu as pu rentrer chez toi. Ouais, mais c'est pas très juste pour tous les autres. Maya, Sidney, ils ont pas pu rentrer chez eux encore. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Gustave, il a réussi à rentrer, vite fait. Et donc, voilà, je suis sûr que tes parents étaient vraiment soulagés de te revoir. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ça a dû les rassurer. Ouais, Altina devient de plus en plus bienveillante et tout ça. Et donc, content de... Ouais, voilà, Ash aussi, c'est pareil, il revient de loin. Ouais, t'inquiète pas, je suis un grand garçon, je me débrouillerai. Ok. Voilà, même les gens qui sont ici, ils ont commencé à avoir un comportement différent à cause du grand crépuscule. Le maire de la ville était plutôt... Plutôt gentil à la base, mais là... Il a commencé à être bien plus agressif et motivé avec cette histoire de guerre et de... De... Enfin, oui, de guerre contre Calvard. On l'avait constaté au tout début de l'histoire, certaines personnes ici sont très motivées. Alors que normalement, ils ne devraient pas trop penser à ça. Et donc, voilà, ce qui a motivé ce comportement, c'est leur colère par rapport à ce qui s'est passé avec le prince Oliver, c'est normal. Voilà. Exactement. Les gens d'ici sont très fiers que le prince vienne de cet endroit. Et donc, la malédiction a amplifié leur... Leur sentiment de tristesse et de désespoir, de colère et tout ça. Ouais, exactement. Ouais, t'inquiète pas. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu as des informations sur des herbes de pléroma ? Parce qu'apparemment, il devrait y en avoir dans le coin. Voilà, ça a quelque chose à voir avec la singularité qu'on recherche. Et donc, Sandy n'en a pas trouvé, mais elle connaît quelqu'un qui en a déjà vu. D'accord, est-ce que vous connaissez Kai ? Normalement, il travaille au... D'accord. À l'atelier. Et apparemment, ce serait sa petite sœur, donc, Tilia. Et c'était pas très loin d'ici qu'elle en a vu en plus. Pas très loin de la ville. Euh, j'ai l'impression... Je crois que je connais ses noms. Ouais, normalement. Ouais, voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, il me semble. Mais... Bref. Ils se connaissent. Ok, ok. Alors, du coup, ouais, toi, contacte Maya, Gustave et Sydney. Parce que, du coup, voilà, on a retrouvé tout le monde. Tous ceux qui étaient censés être présents dans la province de Lamar, on les a retrouvés, je crois. Sauf Léonora. Mais on sait qu'elle est à Ordiz, donc on n'a pas pu aller la voir. D'accord. Ok, ok, donc ouais. Elle reparle des deux jeunes femmes qu'on a vues précédemment, qui apparemment sont belles et bien venues ici. Mais elles sont parties en plein milieu de la nuit. Ouais. D'accord, du coup, allons essayer de récupérer quelques informations en ville pour le moment. Ce sera déjà pas si mal. Du coup, Sandy. Euh, Sandy. Voilà. Ok, ok. Bon, de toute façon, on la connaît bien, il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose qu'elle ait pu rentrer chez elle. Euh, ah. Apparemment, il se passe quelque chose dans cette chambre. Oh. Ok, des étudiants, ça, visiblement, il l'a compris. Probablement d'une académie militaire. Et il y a également un musicien avec vous. Comment est-ce que... Ouais, apparemment, il est aveugle. Il est aveugle, mais il a quand même compris d'où on venait. Ok. Marcel Nielsen. D'accord. Un journaliste. Ok. Ouais. Vous êtes, euh, connu à l'international, donc. D'accord. Ok, ok. Donc, oui, nous sommes bel et bien des étudiants, ça, il l'a compris. Euh, ouais. Ouais, c'est plutôt impressionnant parce que, voilà, il est aveugle, mais il a quand même... Juste au bruit, des armes et des choses comme ça, il a pu savoir ce qu'on était. Ouais, je pense qu'on devrait plutôt garder nos distances. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, ce serait plus sage. Parce que toi, il faut pas que tu te fasses repérer. Par qui que ce soit. Du coup, il préfère s'en aller. Et puis, en plus, le mec, il a pas de chance parce que on a déjà rencontré quelqu'un comme ça dans l'opus précédent qui avait l'air tout gentil. C'était le professeur Lugman. Et il se trouve que le professeur Lugman s'est révélé être, en réalité, euh, Alberic, donc le chef de l'atelier noir et tout. Donc là, tu tombes sur quelqu'un comme ça, l'air de rien. Du coup, on est méfiant, quoi. Parce qu'on nous l'a déjà faite. On nous l'a déjà fait, ce coup-là. Mais bon. Ouais. On aura peut-être l'occasion de le recroiser plus tard dans l'histoire, à différents endroits. Donc on verra bien ce moment-là, mais... C'est pas de chance pour lui parce que, voilà, il part pas gagnant, le mec, hein. On est méfiant, du coup. Bon. Ouais, c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment. Et on a effectivement beaucoup de choses à faire. Ouais, donc voilà. On le reverra peut-être dans la suite de notre voyage. Qui sait. Mais pour l'instant, on va s'en tenir au fait que c'est apparemment un journaliste. Ok. Donc ici, allons parler un petit peu aux gens vite fait. Ouais. Ok. Ouais, pas de souci d'ailleurs. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Parce qu'on sait jamais. Non. Pas de nouvelle recette de cuisine. Donc on va aller voir ailleurs. Sandy. Ok. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, ça nous sera peut-être utile. Est-ce que c'est quoi qu'elle nous a donné exactement? Alster Risotto. Donc 6000 PV et ça soigne le gel. Bon, pourquoi pas. On en aura peut-être l'utilité. Allez, du coup, on va faire un tour en ville. Elle n'est pas bien grande, mais on a quand même des choses à y voir. Et ça commence par... Monsieur le maire. Monsieur le maire qui, voilà, veut se servir de l'opportunité de la guerre et tout ça pour venger le prince. Mais donc, d'après ce que nous a dit Sandy, il serait plus ou moins sous l'influence du Grand Crépuscule. Ouais. Ouais, voilà, il essaie de nous recruter pour la guerre et tout ça. Mais... Ouais. Donc, voilà, essayons de ne pas trop l'approcher parce qu'il doit être un peu sur les nerfs. J'allais dire sur les dents. Ça se dit? Je ne sais pas. Lord Michelin. Ouais, donc lui, c'est pour les chevaux. Exactement comme dans le voyage précédent, on récupère la possibilité de se balader à cheval à la toute fin du voyage. Donc, en théorie, on n'a plus rien à faire ailleurs. On n'a pas besoin de retourner ailleurs, sauf si on veut. Mais bon. C'est toujours le même délire. On récupère les chevaux tout à la fin. Ouais. Bon. Si on voulait, on pourrait le faire, mais là, on ne veut pas. On va plutôt aller voir ici, au magasin, parce qu'on aurait peut-être des choses à prendre. Qui sait? Ouais. Ok, du coup, on voulait parler à un certain Kai, qui est censé travailler ici. Ouais. Et donc, pour le moment, Kai est rentré chez lui. Donc, c'est juste après les escaliers à gauche et tout ça. On ira tout à l'heure. D'accord. Et apparemment, il y a beaucoup de fleurs à l'entrée de leur maison. Donc, ce ne sera pas facile à rater. Du coup, on verra ça tout à l'heure. Bon, par contre, est-ce que vous avez des trucs à vendre? Parce qu'on pourrait être intéressé par faire de l'argent, déjà. Vas-y, faire de l'argent. Et donc, Master Quartz, on était tout bon. Mais ça, Work Glow, donc des gants de travail pour augmenter la défense. Et l'évasion des attaques magiques. Esquive des attaques magiques. Ça ne m'intéresse pas, mais on le prend parce que ce sera utile pour se l'échanger contre autre chose plus tard. Au niveau des armes, on était tout bon. Les armures aussi. Il n'y a pas de souci. C'était juste pour les gants. Et éventuellement, si on veut se faire des crafts, des choses... Non, des quartz, pardon. Si on veut se faire des quartz, des choses comme ça. Mais ça devrait aller. Et ici, on peut avoir Grappé qui je prends. Et également ceci. Voilà, il faut prendre tout ce qui sort de l'ordinaire et qui est placé en général tout en haut. Vous le savez maintenant. Les règles ne changent pas. Est-ce qu'on doit recharger en Battlescope ? Un petit peu, mais bon, ce n'est pas la peine de trop insister là-dessus. Les ingrédients de cuisine, par contre, si, parce que... Ah non, j'ai tout. Parce que, ouais, précédemment, je n'ai pas pu trop cuisiner. Mais bon, ça en fera plus tard. Ce n'est pas trop un souci. Bon, allez, foutons le camp. Essayons de retrouver donc ce Kai qui serait rentré chez lui. Mais d'abord, on va parler à la poule. Enfin, bon, bref. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, monsieur Lott. D'accord. Ok, donc son père et sa mère travaillent dans les mines d'Aragon. Et d'après ce que nous a dit Gustave précédemment, ils sont assez occupés. Du coup, ils ne vont peut-être pas rentrer tout de suite. Ok. Du coup, voici la maison avec les fleurs. On ira plus tard. Parce que pour le moment, nous avons des choses à voir avec cette poule. Mais qu'est-ce que j'ai avec les poules, moi, sérieux ? Non, on a des choses à voir ici. Ok, cet endroit. Oui, c'est le nom que le prince utilise quand il est incognito. Olivier Lenheim. C'était le nom de sa mère. Et donc, oui, voilà. Du coup, apparemment, ça a été détruit par un éclair de l'orage. Mouais. Nous, on connaît la vérité. On sait que ce n'est pas ça. Mais eux, ils ne sont peut-être pas encore au courant. C'est Rin qui connaît la vérité. Je crois qu'il n'y a que Rin. Ouais. Ok, ouais, ça ne ferait pas de mal de regarder. Voilà, petite fleur. Petite prière. Ça ne fait pas de mal. Bref. Voilà, nous connaissons la véritable histoire de cette maison, de cette famille. On l'avait appris dans l'opus précédent. Et ce n'est pas joli, joli. Enfin, bref. Allez, donc continuons. Voilà. La maison avec les fleurs, pour commencer. Donc, Sandy nous a dit que c'était cette maison. Et donc... Ouais, toc, toc, toc. Donc, les voilà. C'est ce qu'on avait vu au tout début de l'histoire. Et ils sont censés connaître la classe 7. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des rajouts par rapport aux versions PS4 des deux premiers opus. Mais si c'est le cas, je n'en sais rien parce que je ne les ai pas fait. Moi, j'ai fait les versions PS3 en let's play. Bon, si jamais il y a eu des ajouts dans les versions PS4, ben voilà, je ne suis pas au courant. Donc, peut-être qu'il y avait des scènes supplémentaires où on les voyait. Mais si c'est le cas, ben, je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà, ils les connaissent depuis la guerre civile, il y a deux ans. Ok, ouais. Voilà, la petite sœur est plutôt mimi. Et le grand frère, il a l'air d'avoir bien la tête sur les épaules. Très sérieux, le mec. Et donc, ouais, ils n'étaient pas là. Ce sont les étudiants de Rin. Voilà, la nouvelle génération, comme elle dit. Elle a raison. Ok, du coup, on cherche des infos par rapport à Rin. Même si... Ouais, forcément, ça les choque. Ce qui se passe avec Rin en ce moment, n'hésitez pas au courant. Et donc, voilà. C'est ça le truc. Si vous avez des infos par rapport aux herbes d'Opléroma, ça pourrait grandement nous aider. Alors, elle en a vu apparemment près d'un endroit qui s'appelle le bassin d'Osgiliath. C'est au nord de la ville. Elle y est allée pour récupérer des herbes médicinales et tout ça, tout ça. Et c'est là qu'elle en a vu. D'accord, je... Ouais, ils connaissaient pas cet endroit. Mais c'est juste... Ouais, c'est à la frontière de la marre, quoi. À la frontière de la province. Et c'est pas le genre d'endroit où tu vas sans une bonne raison. Parce que c'est aussi connu comme le bassin interdit. Et apparemment, il y a eu d'anciennes ruines et des artefacts qui ont été retrouvés à cet endroit. Donc tout ce qui est rapport à l'ancienne civilisation, il y a plus de 1000 ans. Donc, ça fait un bail. Ouais, voilà. Ah, deux ans avant. Ah oui, c'était... Oui, d'accord. Bon, c'est des références aux précédents opus de la série. Ouais, voilà. C'est juste ce qu'on a besoin de savoir, il n'y a pas de souci. C'est déjà beaucoup. Au moins, comme ça, on a une piste. Et petit à petit, on finira par le retrouver. Rin. Ouais, voilà. Donc, le bassin d'Osguiliat, vers le nord. Cela dit, ce serait bien si on avait encore un peu plus d'informations avant de partir. Voilà. Et puis aussi, ce serait bien aussi de défier Thilia à Vantage Master. Ici, nous avons... On retrouve ici les collections de bouquins qu'on a pu récupérer dans les opus précédents, si on veut les lire. Il devrait y en avoir à l'étage aussi. Ouais, il y en a, effectivement. Donc, ouais, chapitre 1, chapitre 5, et ici, ça va être la suite. Ouais, voilà. Donc, si on veut relire les livres qu'on avait dans les opus précédents, on peut. Mais ce n'est pas mon cas. Ok, du coup, Kai, un dernier truc à dire. Ouais, ils vivent ici tout seuls. Mais ils se débrouillent. Ok. Pas de souci. Et donc, Thilia... Alors là, attention. Attention, parce que ça va chier. Ouais, on est tous très occupés, c'est vrai, mais... Voilà, Vantage Master. Elle a commencé à y jouer récemment. Ce qui m'étonne un peu, parce que... Bon, bref. Donc, voilà, si vous avez le temps, une petite partie. On va faire cette partie ensemble, maintenant. Parce que Thilia, elle est franchement pas facile à battre. À ce stade de l'histoire. Donc, il se peut que je n'y arrive pas du premier coup. Elle est un petit peu comme Kurt, dans l'opus précédent. C'est-à-dire qu'elle a une excellente carte qu'on va pouvoir récupérer. Mais uniquement si on arrive à la battre. Et ça, c'est pas gagné d'avance. Lors de ma précédente partie, je ne sais plus ce que j'avais gagné. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Oh, ça ne m'intéresse pas, Demas. On va plutôt y aller comme ça. Et... Et on va voir. Allez, c'est parti. Allez, du coup, c'est à moi de commencer. Euh... Ça, on va le virer. D'accord. Donc, euh... Ouais. Du coup, elle est difficile parce qu'elle a la carte chevalier. Elle a beaucoup plus de PV que moi et d'attaque. Et donc, c'est pour ça que c'est une catastrophe. On va booster la carte maîtresse. Et on attaque. On n'a pas le choix, mais on n'a pas l'avantage. Je vais sortir mon bouclier. Ça va être une longue bataille éprouvante. Bon, elle a déjà commencé à se booster. On va faire quand même ça un peu plus vite. Elle a déjà commencé à se booster. Alors... Ça, d'accord. Ma carte maîtresse, il faut faire très attention. Mais vraiment. Ça, c'est bon. Ma carte maîtresse, je vais la mettre en retrait, en fait. Parce que sinon, on va se faire défoncer propre et net. Cinq. Allez, vite. Il ne faut pas que je perde le... Euh... On va sortir l'autre pingouin. Parce que lui... Alors, on pourrait le sceller. Comme ça, je peux attaquer sans prendre de dégâts. Et je peux faire pareil avec la carte maîtresse. Et c'est à peu près tout. Ok, ça va. Ça démarre pas trop mal, mais... Attention quand même. D'accord. Du coup, un autre cristal magique. Je peux le sceller encore une fois. Mais ce ne serait peut-être pas le moment. Là, il faut sortir la carte d'eau. Je peux le faire avec ça, mais... Ça va faire très mal après. Ouais, non. On va la sceller parce que je vais perdre des PV après. J'ai pas envie qu'elle m'attaque. Donc, carte maîtresse pour le pingouin. Ça fait mal, mais c'est la vie. Ici, on attaque. Ici, on attaque. Allez, courage. Ok, c'est une très bonne carte, ça, que tu as, là. La carte de ciel qui a 5 d'attaque et 3 de vie. Ça fait pas du bien. Donc. Voyons voir. 16. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir la carte de ciel qui est là, bien sûr. Bien sûr. Mais si je le fais, je vais perdre un pingouin. Ensuite, on va sortir ça. Parce que c'est trop dangereux. Toi, tu vas retourner en arrière bientôt. Mais le pingouin. Voilà. On va sortir l'archer ici. Alors, est-ce que j'attaque ou est-ce que je vais en retrait ? Parce que s'il m'attaque plusieurs fois au tour suivant, je suis mal. Vas-y, reviens là. C'est plus sûr. Oh la vache. Euh, ouais. Ça va être chaud. Donc, pas de précipitation. Il faut continuer de sortir ses cartes, je pense. Euh... Avec ça, je peux attaquer l'archer ou pas ? Ouais, je peux attaquer l'archer, c'est bon. Mais ma carte de feu... Non. Ah oui, c'est vrai, je peux pas... Aïe, aïe, aïe. Tant pis, je crois qu'on va être obligé de focus sur le knight, c'est vrai. Parce que je... Ouais, ça va être chaud sinon. Alors, voyons voir. Si je fais ça. Euh... Je vais la garder. Je vais mettre des cartes en bouclier, parce que sinon... Ça va être trop dur. Oh la vache. Ok, je suis en train de me faire défoncer, mais quelque chose de concret. Je sais pas quoi faire, là je vais perdre. Ah, j'ai perdu. Oh la vache. Oh, je vais pas me laisser faire. Tu peux compter là-dessus. Vas-y, donc ça. C'est ok. Ça, c'est bon. Et ça aussi. On y est presque. J'ai changé de carte maîtresse parce que j'y arrivais pas. Avec la guerrière. Ok, là, normalement, c'est bon. C'est terminé. Ah, ça a été très dur. Ça a été très dur. Il m'a fallu 4 essais pour l'avoir. Fouuuh. Ok. C'est une bonne carte, ce que je viens de récupérer. Donc, ça devrait bien améliorer mon deck. Mais voilà. J'ai mis 4 essais pour réussir à la battre. Ça a été très dur. Bon. Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. C'est la poule. Et puis après, il nous reste encore un dernier endroit à aller voir. Mais d'abord... Je parlais à cette personne. Ok. D'accord. Donc lui, en fait, il nous parle aussi des deux jeunes femmes qu'on a croisées précédemment. C'est une blonde et une brune, une brune, une brune, une rousse. Non, ce ne sont pas des amis à nous. D'accord. Donc, en gros, elles se sont dirigées en direction du fameux bassin d'Ossgilliat. Donc, voilà, il y a de grandes chances qu'elles étaient aussi en train de chercher les herbes de Pléroma. Et donc, voici, pour l'instant, il nous reste un dernier endroit à visiter dans cette ville. Et ça se passe ici. Mais d'abord... Ouais. D'accord. D'accord, un artefact. Carrément. Ok. Ça ressemblait à une petite lanterne. Et ensuite, elle l'a envoyée au musée impérial à Emdal. Et donc, voilà. Le chandelier éternel. Rappelez-vous, dans le troisième opus, on a fait la quête annexe qui nous demandait d'aller tester cette espèce de chose un peu bizarre. Et donc, c'était justement l'artefact que cette dame a trouvé. Ouais. Et est-ce que ce genre de choses... Enfin... Oui, d'accord. Ouais, bon. Rien de spécial. Mais donc, voilà. La quête annexe qu'on a fait dans le troisième opus, tout est parti de là. Au moment où elle a trouvé cet artefact, dans le bassin d'Oss Giliot. Petit détail, qui n'est pas important, mais mine de rien. Les choses se recoupent au fur et à mesure. Alors. Ouais. Tous ceux qui sont ici ne sont pas encore en âge de boire. Si on avait eu Sarah, on aurait eu un autre dialogue parce qu'elle, elle peut. Ouais, voilà. Et bon, Ash, c'est un peu spécial parce que, voilà. Bref. Ok. Ouais, tout le monde d'ici n'a pas l'âge de boire, normalement. Mais Ash, il s'en fout. Bref. Du coup. Alors. Le premier jour de l'été. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est juste une sorte de blague, j'imagine. Euh, ouais. Il y a un problème. Ouais. D'accord. Il croit qu'on est venu ici pour une petite visite guidée. Mais pas du tout, en fait. Ok. D'accord. Donc, il a reçu une commande qui venait d'Ordis. Jusque-là, rien de trop anormal. Mais, parmi cette commande, il y avait... Apparemment, une note. Qui a été mise aussi... Enfin, il a reçu une note en même temps. Et c'est une sorte de poème, apparemment. Et il comprend pas ce que ça veut dire. Un poème. Ouais. Ouais, voilà. Il n'a pas compris ce que c'était. Donc, vas-y, envoie. On ne sait jamais. Alors, quand les sept lions viendront ici, donc le premier jour de l'été, la demoiselle les attendra au nord, en réfléchissant à ses futures actions. Non, mais c'est quand même balèze. Je veux dire, elle avait prévu qu'ils allaient venir ici. Donc, c'est pour ça qu'elle a envoyé la note. Laisse tomber. Ouais. Sept lions. Cela dit, il y a quelque chose de bizarre. Bon, ça fait référence aux étudiants de l'académie de torse, les lions à cornes. Et donc, voilà, cette demoiselle qui va les attendre, en réfléchissant à la suite des opérations. Ah, elle est forte. Elle est très très forte. Voilà. Elle savait qu'ils allaient venir ici, patati patata. Et donc, elle a fait en sorte qu'ils reçoivent ceci au moment voulu. Ouais. Mais voilà. C'est tout à fait possible. Elle est capable de faire ce genre de choses. Ok. Bon, peut-être que c'est aussi n'importe quoi. Juste une blague, effectivement. Mais connaissant la personne, j'y crois pas trop. Ouais, voilà. En tout cas, ça fait référence au nord d'ici, donc le fameux bassin d'Osguiliat, dont Ilia nous a parlé tout à l'heure. Du coup, nous avons suffisamment d'indices maintenant. Donc, voilà. Il est temps de se mettre en route. C'est là que se trouve notre destination, le bassin d'Osguiliat. Et donc, il est très probable qu'on va trouver une autre singularité là-bas. Et puis, retrouver aussi une certaine demoiselle. Voilà. De toute façon, il fallait qu'on la retrouve pour lui parler face à face. Parce qu'on a des choses à se dire. Donc, voilà. Soyons sûrs d'être bien préparés pour continuer vers le bassin plus au nord. vu que nous arrivons dans la dernière étape de notre voyage dans la province de Lamar. Il va falloir être sûr de vouloir y aller. Donc, c'est le moment de se poser et de réfléchir tranquillement. Voilà, voilà. Allez, du coup, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Et donc, moi, en attendant, je vous dis bye et salut à tous. Sous-titrage ST' 501